Dans un entretien aux Parisiens, aujourd'hui en France, publié ce matin. Direction maintenant Marseille, où le célèbre savon veut se faire mousser. Évidemment, la plus ancienne savonnerie, fer à cheval, avec ses 42 salariés, lance une campagne en pleine actualité autour du pouvoir d'achat à Marseille. Pour France Info, Olivier Martotti. Le savon de Marseille, c'est simple, c'est de l'huile, de la soude, du sel et de l'eau. Et avec ces 4 ingrédients, on peut faire beaucoup. Le cube, 300 grammes, c'est 4,50 euros. Une famille de 4, un cube de Marseille, c'est un petit moins. Raphaël Seguin, président de la savonnerie fer à cheval. Vous pouvez faire plein de choses avec. Le nettoyage du corps, l'aspect cosmétique. Après, derrière, vous pouvez en faire des copeaux pour son linge. Vous pouvez le mélanger avec du bicarbonate de soude pour faire son nettoyant lessive. On peut le diluer dans l'eau pour nettoyer le sol, pour nettoyer les plantes. On peut s'en servir pour se brosser les dents. C'est un produit qui sert à plein de choses. D'où l'idée d'Ève Le Porce, à la tête d'une agence de communication, d'un comparatif prix-usage avec d'autres produits spécifiques. Un savon de Marseille, c'est l'équivalent de 3 gels douche. Sur l'année, on réalise une économie à peu près de 120 euros. Sur le linge, par exemple, juste avec un sac de copeaux de Marseille, vous faites 21 litres de lessive. Donc, vous économisez 14 bidons de lessive sur l'année d'un litre 5, 105 euros. Le comparatif a aussi été fait face au liquide vaisselle, au bidon pour nettoyer les sols. Économie annuelle globale, 240 euros, auxquels s'ajoutent les 94% d'emballages en moins. De quoi relancer le salon de Marseille, espèrent les concepteurs de cette campagne. Marseille, Olivier Martoc, France Info. Et on l'a appris cette nuit, le clavieriste du groupe britannique Dépêche. Sous-titrage ST' 501